Et yo tout le monde c'est Psylo, aujourd'hui nouvelle vidéo de PVP 1v1 avec la SRAM dans laquelle j'affronte tout simplement les deux top leaders des deux classes les plus emblématiques du jeu Comme vous avez pu le voir sur la miniature normalement, donc un KRA, un YOP Pour ceux qui ne sont pas au courant, le top leader KRA c'est tout simplement Barry qui a placé 4 KRA différents Le mec il prend toute la place, il n'a pas le temps, et ensuite un YOP et du coup le top leader YOP actuel Tarkhan Je ne sais plus si au moment de la vidéo il était top leader, en tout cas s'il était top 1, je pense qu'au pire des cas il était top 2 ou top 3 Donc voilà, on affronte quand même l'un des meilleurs KRA et l'un des meilleurs YOP du jeu en 1v1 Donc je pense que ça va être des games relativement intéressantes Allez, sur ce, bon visionnage, vous comment tout sans différer, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît Allez Bien, du coup, premier combat, donc contre Barry, alors je suis désolé, je ne fais pas les 4 premiers PM qui déplacent Alors du coup, contre Barry, je suis sur un mode terre, de toute façon vous allez voir que les deux combats je vais les jouer terre Donc lui il joue sur un mode terre au raid PM, si je ne vous dis pas de bêtises, il faudra que je revérifie ça Du coup, ce que je décide de faire en fait au premier tour, il a l'initiative, donc ce que j'essaie de faire c'est de passer un vide tout de suite Et en fait de me rapprocher au plus proche Ce n'est pas toujours la technique que j'emploie, mais j'essaie de varier justement pour essayer de ne pas toujours me faire spot sur l'œil de top Du coup, je me rapproche vraiment au plus proche et je me dis au pire des cas, s'il me spot, ben c'est pas grave, j'irai le bourriner Je ne joue pas l'extorsion, je décide de jouer le piège de masse pour en fait essayer de pouvoir lui faire un max de dégâts même pendant que je suis invisible Après l'extorsion peut être un très bon choix aussi tout simplement pour lui retirer des stats de force Moi je préfère passer sur le piège de masse, c'est un choix comme un autre Alors là j'ai de la chance parce qu'à la ralentissante il me met vraiment juste à côté de moi, je crois qu'il me loupe d'une case, si je ne dis pas de bêtises Alors là je vois qu'il balance une balise de rappel, du coup ce que je décide de faire c'est de profiter de mon piège de masse Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà le fausse commune pour vraiment essayer de le garder dans ce coin là J'invoque mon comploteur et je commence à mettre des dégâts avec le piège de masse et surtout à booster mon comploteur tout simplement Donc voilà, là mon but pour moi c'est vraiment de le garder dans ce coin D'autant plus qu'il a un malus 8 vu avec la panneau qu'il a Donc là mon objectif ça va vraiment être de le garder dans le coin Alors il décide de représailles, ce qui n'est pas déconnant puisque moi ça va m'handicaper si je le tape Mais tant que je le garde dans le coin en fait et que je peux au pire des cas faire des dégâts avec mon comploteur et les pièges de masse Je ne vais pas me priver de faire les dégâts Je me sens plus que là il est toujours sous, comment ça s'appelle, sous pre-tech Bon là visiblement il m'a trouvé son déplacement du coup il fait l'erreur je pense de retourner sans fermer dans le coin Alors j'ai toujours mon comploteur qui peut le tacler Ce que je décide de faire c'est de lui mettre un tour de dégâts en évitant, en plaçant direct une concentration Donc même s'il est toujours sous, comment ça s'appelle, sous représailles et sous pre-tech Je préfère faire un tour concentration, résoudre un tour et profiter en plus de la zone funeste avec le, comment ça s'appelle, avec le chaffeur fut pour vraiment lui mettre une masse de pression Tout simplement en fait là c'est vraiment un combat où j'essaie de mettre le plus de pression possible Tant qu'il est enfermé dans le coin j'en profite, je retourne le tacler avec le comploteur En sachant que du coup la prique tech est terminée et que mon comploteur explose prochain tour Mon but à ce moment là c'est vraiment de rester au plus proche possible de lui pour assurer limite une explosion du comploteur D'autant plus qu'il n'a pas de grosses résistances Enfin il a 21% neutre donc ça peut suffire vraiment pour faire le dégâts Et là vous voyez il est enfermé parce que même s'il fait sa représailles ça lui coûte énormément de PA Juste pour me détacler et il n'a pas le temps de terminer son tour Je pense qu'il a vraiment réfléchi trop longtemps ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de terminer et de faire des flèches Je ne sais plus, flèches répulsives Du coup ce que je fais là c'est que j'ai juste à balancer mon chaustrap, le max de dégâts Et aller faire exploser le comploteur Donc le chaustrap qui passe à 843, je n'ai pas les PM pour aller au corps à corps Là je regarde en fait ce qu'il lui reste avant le POC Ivoire Et ce qui fait que du coup il me semble que je dois pouvoir placer juste un piège Je mets une flamiche, un piège de masse En sachant que le piège de masse je ne le déclenche pas en fait parce qu'il a le POC au prochain tour Ivoire Donc je préfère en fait faire les dégâts et faire exploser mon compoteur et ça suffit à passer Donc à savoir que je n'ai pas dit que j'ai eu de la chance mais c'est rare quand je le babarille On ne va pas se mentir c'est un très très bon KRA et les KRA c'est devenu une galère Du coup deuxième match cette fois on est contre Tarkhan Tarkhan qui est fameux jouer feu distance je crois, en tout cas feu Donc là je suis parti sur un mode terre Alors ce que j'aime bien faire généralement contre les Yop Souvent c'est être ultra agressif avec le mode terre, terre, pritech, ébène Là vu que la map était grande j'ai décidé de jouer sans la pritech et plutôt de préparer un réseau Alors le réseau est très exposé mais en fait comme je sais que Tarkhan a souvent tendance à jouer détermination Ça va être en fait pour moi ça va être plus compliqué de le caler avec le comploteur En fait je sais très bien que bien souvent il va lancer sa détermination sur ma sortie d'un vie Donc je ne vais pas pouvoir faire le truc facile du comploteur, méprise, réseau Et du coup en fait il va falloir vraiment que je gère mes placements de manière à l'attirer moi vers le réseau En sachant que je peux remonter quand même, en remonter assez rapidement pour le rendre à nouveau efficace Et au pire des cas le but ce serait de mettre de l'érosion si je ne peux pas faire un gros réseau Du coup là ce qui m'arrange c'est qu'il vient, il se rapproche de moi Mais en passant donc par la droite du réseau et non par la gauche côté K-Wat Où il aurait pu vraiment me casser le réseau Donc ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement de continuer tout doucement le réseau Préparer différentes possibilités d'entrée Donc avec le sournois, le répulsif Et vraiment maxer les pièges parce qu'il y a quand même une grosse vita Il a des résistances qui ne sont pas dégueulasses Et je décide en fait d'aller dans le coin Vraiment pour l'attirer à moi et avoir une facilité pour le placer dans le réseau plus tard Du coup là c'est mon dernier tour d'un vie Là voilà, je vais sortir un vie comme ce dont je me doutais Il lâche sa détermination Donc vous voyez il a 5700 de vita Bon il a 30% de res et 11% neutre Mais il a une, comment ça s'appelle, il joue en jach Voilà, his friction aussi, pareil Ça c'est vraiment un truc qui peut être très handicapant Et je sais que j'ai déjà perdu des games contre Tarkhan à cause de ça C'est à dire je le mets dans le réseau Mais il est sous friction ce qui fait que ça m'attire Et avec les attirances je finis par ne pas pouvoir déclencher le réseau entièrement Donc bon play de sa part Du coup ce que j'essaye de faire c'est de placer l'érosion Envoyer mon comploteur Et de mettre une fausse commune Je sais très bien que je le tacle pas Puisque je joue avec un mode sans tacle Mais le but à ce moment là c'est vraiment d'aller en fait le gêner Placer mon comploteur derrière lui pour anticiper un éventuel guet-apens Je me mets dans le coin en fait tout simplement pour l'attirer à moi Je sais que je pourrais pas le méprise Et en fait le fait d'utiliser la... comment ça s'appelle La fausse commune pour moi c'est aussi un moyen de le... De faire en sorte en fait qu'il relâche un peu sa garde Qu'il se dise bon bah voilà c'est bon son comploteur Il y est pesanteur prochain tour Il pourra pas me méprise donc je peux avancer Et moi en fait le fait... le but de le faire venir ici C'est tout simplement de le faire venir à moi Et vous voyez j'ai deux entrées L'entrée avec le répulsif ou alors une entrée sur noix Et après c'est de gérer le placement en fait avec un guet-apens Donc c'est ce qui se passe là il vient à moi Il me balance une grosse destine qui fait mal Il va me poser l'ébène Avec un... avec une tempête Et ce que je vais faire c'est que je vais le placer dans le réseau En sachant qu'il avait encore les 20% d'érosion Si je dis pas de bêtises Mais il a encore les 20% d'érosion Et du coup ce que j'essaye là c'est de le placer dans le réseau Alors en sachant qu'il est à plus... il est à pas loin de 6000 points de vie là il me semble à ce moment là 5700 Ouais ça 5700 plus un peu de shield Vous voyez donc ça m'attire Et là ce que je vais faire c'est la libération Donc sous concentration Mais vous voyez la friction va m'attirer Donc à ce moment je me dis putain je vais peut-être pas déclencher tout Au final ça va j'arrive à tout déclencher Je me décale Et alors là j'hésite à mettre le comploteur au corps à corps Devant moi ou quoi Finalement ce que je choisis de faire c'est tout simplement de le mettre De dépasser De le dépasser en fait pour pouvoir garder potentiellement Un pivot si j'ai besoin d'aller Si jamais il fuit en fait Parce que là vous avez plus que 339 points de vie 1300 avec Savita Clairement avec un tour de rox C'est terminé pour lui Donc là je pense qu'à ce moment il sait que la game est terminée Donc ce qu'il va tenter c'est tout simplement un duel Si je dis pas de bêtises il va venir me duel un ti Donc là c'est ça D'autant plus que je joue libération et pas provocation Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement profiter d'un guet-tapant Le guet-tapant qui va le ramener vers le comploteur Donc guet-tapant avec un scélérat pour moi m'attirer à son corps à corps Pour quand même pouvoir aller le taper Et là en fait je décide d'extorsion pour faire sauter l'ivoire Et lâcher ma plus grosse perfidie Et le comploteur avec l'explosion qui va venir terminer la game Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Allez sur ce je vous dis bonne journée à vous Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao